Le film Le Club Vinland va bientôt sortir sur nos écrans. Dans ce film-là, on évoque la possibilité de trouver au Québec et plus précisément à Charlevoix des traces de cet ancien pays de vignes chanté par les anciennes sagas vikings, ce qu'on appelle le Vinland. Le mystérieux Vinland, décrit dans les sagas islandais, pourrait bien se trouver chez nous, sur nos terres. Mais est-ce que tout ça est vrai? Pour la présence vikings, disons que ça fait un bout de temps qu'on le sait. Pour le Vinland, c'est moins sûr et on va regarder ça d'un peu plus près aujourd'hui. Allez, aujourd'hui, à l'Histoire nous le dira, la mystérieuse histoire du Vinland en terre canadienne. Il a fallu la découverte en 1960 de Lance au Medaus par l'explorateur norvégien Elge Instad et de sa femme Anne Stiene Instad pour trouver un premier site attestant hors de tout doute la présence de vikings en Amérique du Nord. Jusqu'alors, les quelques preuves qu'on avait de la présence du peuple scandinave sur le continent provenaient d'artefacts dont l'authenticité était parfois difficile à prouver. Mais on avait aussi des sagas ou des récits anciens qui faisaient mention du mystérieux Vinland, qui fait référence, pense-t-on, au continent nord-américain. Ces histoires, pour la plupart écrites sous forme de contes ou de légendes, et qui mélangent souvent réalité et fiction, parlent de la découverte d'un nouveau continent à l'ouest du Groenland. Il existe deux sagas qui parlent plus précisément du Vinland et des expéditions qui aboutissent à sa découverte. La saga des Groenlandais et la saga d'Éric le Rouge. Les Norths ou bien les Vikings ont longtemps terrorisé les peuples d'Europe par de nombreux raids et pillages en Angleterre ou en Europe de l'Est durant les années qu'on appelle d'ailleurs l'âge des Vikings. Cependant, on oublie trop souvent qu'avant tout, les Vikings ont été d'excellents navigateurs, marchands et explorateurs, particulièrement habiles dans la navigation et la construction de bateaux qui, avec un faible tir en dos, leur permettaient de naviguer même en haute mer. Ils vont sillonner de nombreux fleuves du monde à la recherche de ressources pour y établir des postes de commerce et explorer le monde entier. Entre 872 et 885, le roi Harald Ier de Norvège prend le contrôle d'une partie importante de la Norvège. Un groupe de citoyens probablement mécontent des impositions qui découlent de l'unification de la Norvège par le roi décident de quitter les terres du Nord et colonisent l'Islande. À l'été 985, Éric Todvalson, ou Éric le Rouge, est banni pour trois ans d'Islande à la suite d'une histoire de meurtre. Il part à la recherche d'un continent aperçu par un marin du nom de Gunborg Ulfson, qui aperçoit des rochers, mais n'aborde pas le continent. Il découvre le territoire aperçu par Gunborg et le baptise Groenland, ou Terre verte. Le choix du nom n'est pas anodin. De son propre aveu, Éric choisit ce nom pour rendre le territoire plus intéressant à coloniser et attirer d'éventuels colons à se joindre à lui. Un argument de vente frauduleux lorsqu'on pense au climat du Groenland, non? Pendant trois ans, Éric le Rouge explore le Groenland jusqu'à son retour en Islande, où il entreprendra de monter une expédition dans le but de coloniser le territoire. Autour de l'an 982, Éric le Rouge part avec 35 bateaux et 14 de ceux-ci arrivent pour coloniser le Groenland. Éric en devient le dirigeant et pendant presque 500 ans, le Groenland sera un territoire du royaume de Norvège. Il va être colonisé à trois endroits et visité par des bateaux depuis l'Europe au moins deux fois par année. On y exportera entre autres des fourrures et de l'ivoire de morse, matériaux particulièrement recherchés à l'époque. La saga des Groenlandais raconte les voyages au Vinland par les Norois au Groenland à travers quatre expéditions de l'an, 1001 à 1014. Bjarni Erl Jolson, lorsqu'il tente de rejoindre le Groenland depuis l'Islande, aperçoit une terre après avoir dérivé vers l'ouest. Le fils d'Éric le Rouge, Leifer Eriksson, entreprend une expédition dans le but de découvrir cette fameuse terre inconnue. Il achète le bateau de Bjarni, recrute un équipage de 35 hommes et demande à son père d'être le chef de l'expédition. Celui-ci refuse, mais finit par accepter devant l'insistance de son fils. Le jour du départ venu, le cheval d'Éric fait un faux pas et tombe, le blessant, au pied. Cet incident est perçu comme un mauvais signe par ce dernier et il délègue les commandes de l'expédition à Leifer. C'est ainsi que Leifer Eriksson, fils d'Éric le Rouge, fondateur du Groenland, part à la découverte du Nouveau Monde. Après un long périple vers l'ouest, il aperçoit une terre de roches plates qui s'étend jusqu'au grand récif de glace qu'il nomme Elulande, ou bien Terre des Roches Plates. Lui et son équipage continuent leur périple vers le sud pour tomber sur une terre remplie d'arbres. Correspondant probablement à l'actuel Labrador, il nomma cet endroit Markland, Terre des Forêts. La suite du récit est plus floue. Il semble qu'ils continuèrent leur chemin vers le sud jusqu'à découvrir de la vigne sauvage, particulièrement prisée pour la fabrication de boissons alcoolisées et de blé. De plus, le temps est plus doux et ils poussent assez de blé pour nourrir le bétail toute l'année. Leifer décide d'établir un campement qu'il baptise les cabanes de Leifer. Il divise son équipe en deux, la première qui est chargée de s'occuper du camp et l'autre d'explorer le territoire. Leifer appelle cette terre le Vinland, ce qui semble vouloir dire Terre des Vignes. On reviendra sur la signification du mot Vinland. Le groupe va y rester quelques mois et va remplir les bateaux de ressources pour ensuite retourner au Groenland. Quelques temps plus tard, Éric le Rouge meurt et Leifer prend sa place au pouvoir. Toujours selon la saga du Groenland, à son retour au pays, Leifer fait part de ses découvertes à son frère Tordval. Ce dernier demande un bateau pour explorer à son tour le territoire. Il monte une expédition avec un équipage de 30 hommes et entreprend de rejoindre le Vinland. Il passe l'hiver au camp de son frère Leifer et au deuxième été, il continue son exploration jusqu'à un estuaire où il aperçoit un cap qu'il baptise Kjarlarn, rempli d'arbres s'avançant dans la mer. Le groupe entreprend d'explorer les lieux et finit par apercevoir trois canaux en pot avec neuf Autochtones dormant en dessous. Il tue tous les hommes sauf un qui réussit à s'échapper. Il semble que de retour sur le cap, ils aperçoivent quelques buts ressemblant à des habitations, mais ne s'inquiètent pas et retournent vers le lieu d'accostage. Voilà ce qui semble être le premier contact entre les Européens et les Autochtones. De retour au bateau, les guerriers vikings entreprennent de passer la nuit sans réellement s'inquiéter. Durant leur sommeil, ils sont victimes d'un raid autochtone qui attaque le navire scandinave, fort probablement pour venger la mort de leurs hommes. L'attaque est brève et les Autochtones repartent aussi vite qu'ils ont attaqué. Sur ordre de leur chef, les vikings tentent uniquement de se défendre, mais l'attaque entraîne la mort de Tordvald Eriksson, atteint d'une flèche. Les guerriers vikings ont enterré Tordvald à l'endroit où il est mort et vont retourner ensuite au village de Leifert. On charge les navires de ressources et on quitte les lieux vers le Groenland. C'est ainsi que se termine la deuxième expédition vikings vers le Vinland. Par la suite, une troisième expédition est tentée par un autre frère de Leifert, Thorstein Eriksson, qui, avec sa femme, Guthrid, entreprend de rejoindre le Vinland pour ramener le corps de Tordvald. Malheureusement, leur navire est détourné par les courants et échoue à l'autre bout du Groenland. Durant l'hiver, Thorstein meurt de maladie et Guthrid retourne à son domicile, celui de son ex-beau-frère Leifert. Elle fait la rencontre d'un riche marchand islandais de passage qu'elle va épouser. Loin d'abandonner l'idée d'explorer le Nouveau Monde, elle réussit à convaincre son mari de partir et de coloniser le Vinland. Ceux-ci entreprennent une expédition composée d'une soixantaine d'hommes, cinq femmes, un bœuf et quelques vaches. Cette fois, ils partent avec l'objectif de non seulement explorer le territoire, mais surtout de coloniser le Vinland. Une fois le Nouveau Monde atteint, ils entreprennent d'y implanter un village et passent le premier été et le premier hiver sans problème. Au deuxième été, ils font la rencontre pour la première fois d'Autochtones qu'ils surnomment Skreling. En norrois, cela se traduit par malingre, ce qui veut dire d'un être faible ou de faible constitution. Ce terme désigne l'ensemble des peuples autochtones sans distinction que les Vikings rencontrent au fur et à mesure de leurs expéditions. Au premier contact, les Autochtones sont surpris et ont peur du beuglement d'un bœuf. Son cri va créer une panique générale parmi eux, suivi d'un long silence malaisant. Finalement, les Skreling finirent par faire comprendre à nos valeureux Vikings qu'ils sont là pour faire des échanges. Des échanges des fourrures contre du lait de vache, animal inconnu d'Amérique. Le lait fut, semble-t-il, particulièrement apprécié des Skreling, qui quittent ensuite sans incident. Au début du deuxième hiver, les Autochtones reviennent au campement avec l'intention de faire des échanges. Leurs sacs sont remplis de fourrures et de matériaux à troquer. Au milieu de l'échange, un conflit éclate, probablement parce que le mari de Guteride, Torfin, avait refusé d'échanger leurs précieuses lames et cela entraîne la mort d'un Autochtone. Ses confrères vont quitter les lieux, abandonnant tout leur matériel. Torfin, se doutant que cela va se terminer par quelque chose qui n'est pas très agréable, va se préparer pour le conflit. En guise d'éléments de surprise, la saga raconte que Torfin ordonne de couper des arbres pour faire de l'espace sur le champ de bataille. Il décide de tendre un piège aux Autochtones et de les attaquer. On arrive avec les vaches en premier dans l'espoir de les terrifier avec les beuglements de celles-ci. Durant la bataille, il semble que beaucoup d'Autochtones furent tués et finirent par prendre la fuite. Nos explorateurs nordiques n'eurent pas d'autres contacts de l'hiver et finalement, au printemps, ils abandonnent la colonie et retournent au Groenland. La quatrième et dernière expédition de la saga des Groenlandais débute durant l'été du retour de Torfin et Guthrid. Fredis, fille d'Éric le Rouge, propose à deux marchands arrivant de Norvège, Elgi et Finn Boggi, de monter une expédition vers le Vinland. Ils se mettent d'accord pour partir avec deux navires de trente hommes chacun, en plus des femmes. Fredis demande à Leifert si elle peut utiliser son campement au Vinland, ce qu'il accepte, et elle prend la mer vers le Vinland en 10-14. Durant l'hiver, on raconte qu'elle provoque des rivalités dans le camp entre son groupe et celui de l'autre bateau. Elle fait assassiner ses deux associés. Tous leurs hommes et tuent elles-mêmes les cinq femmes qui les accompagnaient. Elle retourne ensuite au Groenland et impose le silence à tous sur ce qui s'est passé au Vinland sous peine de mort. Pour la saga d'Éric le Rouge, la découverte et les explorations du Vinland débutent à l'an 1000 et prennent fin à environ l'an 1008. De cette saga, c'est Leifert qui découvre le Vinland et retourne au Groenland. Leif, le fils d'Éric le Rouge, se rend en Norvège en 999 et accepte d'évangéliser le Groenland. A l'an 1000, il retourne au Groenland mais durant le voyage, il est détourné et découvre par hasard les terres qui donviendront Eluland, le Markland et le Vinland. Il retourne ensuite au Groenland avec des échantillons et partage sa découverte. L'année suivante, l'an 1001, son frère Thorstein tente la traversée mais lui et son équipage sont déroutés et dérivent avant de revenir au Groenland. Thorstein épouse sa femme Guthrid en automne et décède à l'hiver. À l'an 1003, Thorfinn Thorndarsson arrive au Groenland et épouse la veuve Guthrid. Il décide de voyager vers le Vinland en 1004 avec Thorndval, fils d'Éric, trois navires et 160 hommes. Il érige un camp qu'on appelle Strömfjord et il passe le premier hiver. L'année suivante, ils vont construire un camp plus au sud, Hop, où ils y passent le deuxième hiver de 1005 à 1006. La troisième année, ils retournent au Strömfjord où Guthrid donne naissance au premier enfant européen né sur le continent, Snorri. C'est aussi dans ces mêmes moments qu'ils entrent en contact avec les Skrælings et se font attaquer par ceux-ci. Thorndval est tué d'une flèche et les Vikings restants quittent le continent pour le Groenland à l'an 1008, vraisemblablement par crainte de l'hostilité des peuples vivants déjà là. Dans cette saga, Frédis, la fille d'Éric le Rouge, part au Vinland au même moment que Guthrid et Thorstein. Lorsque ceux-ci se font attaquer par les Autochtones, le bœuf fait peur aux Skrælings et ceux-ci reviennent quelques temps plus tard pour attaquer le village. Devant leur infériorité numérique, les Vikings durent retraitées et pendant la retraite, en pleine grossesse, Frédis retourna pour prendre une épée. Elle se sortit les seins de la robe, se donna des coups du plat de l'épée sur la poitrine en criant un puissant cri de guerre. Cette vision fit peur aux Skrælings qui battirent en retraite. Curieux contraste entre la Frédis de la saga des Groenlandais et celle d'Éric le Rouge, n'est-ce pas? Si plus personne ne doute du passage des Vikings en Amérique du Nord, personne ne sait exactement où se situe le Vinland. Selon les rares cartes et les divers récits d'époque, on situe le Eluland à l'actuelle île de Baffin et le Markland à l'actuel Labrador. Le Vinland, situé plus au sud est plus difficile à déterminer. Selon les cartes et certaines théories, il pourrait s'agir d'un lieu situé non loin de Lens-aux-Médauses, puisque c'est le site Viking le plus au sud que nous avons trouvé jusqu'à maintenant. Néanmoins, beaucoup de mystères nous empêchent de confirmer ou infirmer cette théorie. L'origine du mot Vinland est elle-même très contestée. En effet, si certains traduisent le mot par terre, des vignes, en référence aux raisins que produisent les vignes sauvages qui poussent sur des berges, ces mêmes vignes que Cartier va observer lorsqu'il découvre l'Amérique. Cependant, la vigne sauvage ne pousse pas à Terre-Neuve, lieu où se trouve la vigne sauvance aux médauses. Certains suggèrent que le terme vin ne se prononce pas avec une voyelle longue au sens du breuvage, le vin, mais bien avec une voyelle brève qui désignerait plutôt du pâturage ou de l'herbage. Ainsi, le Vinland désignerait plutôt un endroit où la terre est fertile. Cependant, cet argument est linguistiquement contestable puisqu'on aurait plutôt dû appeler cet endroit Vinjaland, le pays des herbages. Selon les sagas, il existe trois campements possibles au Vinland. Dans la saga des Groenlandais, les Vikings utilisent le camp de Leif qu'on appelle Cabane de Leif, Leif Boudir, comme campement de base. C'est de cet endroit que les Vikings partiront pour leur voyage d'exploration du territoire. Et c'est aussi à cet endroit qu'ils trouvèrent la vigne sauvage, le blé et les fameux contacts avec les skrylings. Dans la saga d'Erik, on cite deux camps, le camp Stromfjord, le fjord des courants, et le camp sud Hop, la petite baie, qui est relié par la mer par un passage étroit. Le Stromfjord est un camp de base qui sert de point de départ et de retour pour différents voyages d'exploration dans différentes directions. C'est à cet endroit que Guthride aurait donné naissance à Snorri et l'endroit à partir duquel Thorfinn et Guthride décidèrent de quitter la colonie à la suite des escarmouches avec les tribus autochtones. Le camp Hop est un camp d'été temporaire utilisé pour la chasse et l'exploration de ressources qui se trouvent au sud de Stromfjord. Ce serait au camp Hop que pousserait la vigne et le blé. C'est aussi à cet endroit que se trouverait le fameux Vinland. Si on ne sait pas exactement où se trouve le Vinland, d'autres indices nous poussent quand même à croire qu'il se situe entre l'actuel Maine et l'actuel Nouveau-Brunswick. Si on ne sait pas exactement quel rôle jouait le Sith Viking de Lance au Meadows, les fouilles archéologiques nous ont permis de déduire quelques détails qui continuent de nourrir le mystère qui entoure l'emplacement du Vinland. Lance ne se situerait pas au Vinland puisque ni le blé ni la vigne sauvage ne poussent ou ne poussaient à cet endroit de Terre-Neuve. Les conditions ressemblant à la description faite du territoire correspondent plus au sud vers l'actuel Nouveau-Brunswick ou le Maine. Il pourrait s'agir d'un camp de base servant à l'exploration des terres, par exemple. On a trouvé dans le village la preuve d'une intense activité de réparation navale, une forge et des fragments d'objets prouvant la présence de femmes. De plus, on a découvert des noix de noyés cendrés, arbres qui ne poussent pas à Terre-Neuve, mais au-delà de la vallée du Saint-Laurent et du Nouveau-Brunswick. Ainsi, ceux qui ont apporté ces noix à Lance-aux-Médauses ont forcément été au Vinland puisque la vigne sauvage pousse au même endroit. Lance-aux-Médauses est-il l'actuel site correspondant au camp Strömfjord? Est-ce le camp de Leifir Ericsson? Malgré les informations que nous avons sur le sujet, le mystère entourant l'exploration du Vinland persiste toujours. Les raisons pour lesquelles les Vikings ont arrêté leur exploration en Amérique est floue. En effet, la colonie du Groenland continuera d'exister longtemps après l'abandon des expéditions en Amérique. Il semblerait que les risques des expéditions, les ressources nécessaires et la menace des Premières Nations ont poussé les colonies du Groenland à privilégier le commerce avec les pays scandinaves d'où ils importaient leurs ressources premières et exportaient de l'ivoire de morse et des fourrures jusqu'à la disparition des colonies vikings au Groenland au début du 16e siècle. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Francis Lecia qui a collaboré à cette capsule. Je suis Laurent Turcot de l'Histoire nous le dira qui part à la recherche du Vinland avec le Club Vinland. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...